Bonjour, Bruno Finotto, président de la société EMAS basée à Tournefeuille, entreprise de 30 collaborateurs, 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, spécialisé dans la fabrication et poste de menus d'aluminium et tout ce qui concerne les fermetures du bâtiment. Alors, j'ai sollicité le programme Industrie du Futur, lorsque j'ai racheté l'entreprise en 2018, j'ai fait appel au cabinet Socodit pour m'aider à développer l'entreprise et à apporter des améliorations sur certains domaines où c'était nécessaire. Bonjour, donc cabinet Socodit, Eric Boulay, nous sommes basés à Cahors et à Blagnac, nous intervenons auprès des entreprises TPE, PME, autour des activités de contrôle de gestion, de session acquisition d'entreprise, de commerce, sur le numérique et l'organisation industrielle. Donc, dans le cadre du programme du parcours Industrie du Futur et sur la phase 1, on a constaté en synthèse qu'il y avait une nécessité de basculer d'un mode artisanal à un mode plus industriel et notamment sur les méthodes de travail. Alors, cette phase de l'organisation a révélé qu'effectivement, il fallait qu'on se renforce au niveau des collaborateurs, faire une petite analyse et réaffecter un peu le rôle de chacun. et ensuite, on a besoin de développer un plan de charge qui nous permet d'avoir une vision à court et mauvaise terme sur l'activité d'entreprise. Et l'effort a aussi été porté sur la mise en place d'un système concernant le SAV. Donc, à l'issue de la phase 1 et du diagnostic, on a établi une feuille de route avec des actions à mettre en priorité sur une phase 2. Et donc, on a accompagné l'entreprise sur un certain nombre de sujets comme le plan de charge, avec cette volonté d'avoir un pilotage plus fin autour des affaires. Ensuite, le besoin de digitaliser et de rendre plus efficace le service SAV. De travailler sur la rationalisation des usages autour du numérique. et ensuite, d'accompagner l'ensemble des acteurs sur justement cette transition entre le passage artisanal à industriel. Alors, l'entreprise s'est renforcée. Donc, on a recruté, on a un culturel de travaux de plus, un chargé d'affaires de plus. Tout ça va avec le développement. Et le plan de charge nous permet d'avoir une vision, effectivement, beaucoup plus d'anticiper les choses. et le SAV est un domaine dans lequel on a bien travaillé et que ça fonctionne plutôt bien. Donc, sur le SAV, on a travaillé à la fois sur le besoin, les particularités de l'entreprise et derrière, on a mis en place un outil de gestion propre à l'entreprise et autour du ticketing pour faciliter le service client. Donc, la société Masque, on s'est retrouvés à la fin du diagnostic, effectivement, sur une entreprise qui avait besoin de muter. Donc, un passage du mode artisanal à un mode industriel. Et la difficulté, effectivement, dans ces cas-là, d'associer à la fois les hommes et les nouvelles méthodes et de les accompagner sur cette mutation. Donc, la prochaine étape, c'est de continuer sur la lancée. Et donc, on a un projet de déménagement pour avoir des locaux beaucoup plus grands, beaucoup plus confortables afin de développer la production de l'entreprise.